Les plateformes de recherche francophones Dans cette capsule, vous apprendrez à connaître les plateformes francophones de recherche les plus utiles en lettres et en sciences humaines, soit ERUDY et CERN. ERUDY est une plateforme de recherche québécoise, tandis que CERN est une plateforme française. Toutes deux ont la particularité de permettre le repérage par sujet de documents, tout en offrant le texte intégral de ces documents. Ces deux bases de données bibliographiques offrent des articles de périodique en majorité, mais aussi parfois des livres, des ouvrages de référence, des thèses et des mémoires, etc. Puisque l'objectif premier de cette plateforme est de diffuser en texte intégral des documents de recherche, la recherche par sujet y est moins perfectionnée que sur une plateforme de bases de données bibliographiques comme ProQuest. En général, il vaut mieux s'en tenir à un ou deux mots-clés, donc un ou deux concepts, pour chaque recherche, et bien prendre le temps d'éplucher les résultats. Commençons donc par ERUDY, la plus importante plateforme en Amérique du Nord de revues francophones et évaluées par les pairs, donc des revues scientifiques, aussi nommées revues savantes. ERUDY rassemble près de 150 éditeurs canadiens universitaires et culturels, y compris certaines presses universitaires canadiennes de langue française. Vous y trouverez ainsi tout le contenu des revues universitaires suivantes. Cinéma et Études françaises, deux revues prestigieuses éditées respectivement par le Département d'Histoire de l'art et d'Études cinématographiques et par le Département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. En lettres et sciences humaines, vous y trouverez aussi les revues Intermédialité, Globe, Voix et images, la revue d'Histoire de l'Amérique française, etc. Du côté des revues culturelles, mentionnons Cinnébule, la revue de théâtre Jeux, Lettres québécoises, Libertés, Séquences et Spirale. À noter qu'Érudit permet également de trouver des mémoires et des thèses québécoises, quelques livres ainsi que des données et des documents de recherche de plusieurs centres de recherche québécois. N'hésitez pas à vous familiariser avec l'offre des revues en fonction des différentes disciplines qui vous intéressent sur la plateforme Érudit. Allons dès maintenant y faire une recherche sur le film Scarlet Street de Fritz Lang afin de tenter de trouver des articles sur la question du remake ou de l'adaptation. Et comme d'habitude, nous aurons au préalable préparé notre recherche en trouvant des mots-clés représentant la question de l'adaptation et en s'informant sur le contexte du film. Une fois sur la page d'accueil d'Érudit, rendez-vous sur la page de la recherche avancée plutôt que de saisir tout de suite votre recherche dans la boîte de recherche simple. Vous aurez ainsi accès à plus d'options de recherche. Examinons en détail les différentes options de recherche. Des boîtes de recherche vous permettent de saisir vos mots-clés et de choisir le champ dans lequel ceux-ci seront trouvés. Soit tous les champs, c'est-à-dire dans toute la notice bibliographique incluant le texte intégral des articles, dans le texte intégral seulement, dans le titre, le résumé ou les mots-clés des notices, dans le titre seulement, par le nom de l'auteur, par l'affiliation de l'auteur, c'est-à-dire par le nom de l'université où travaille l'auteur, par le titre de la revue, vous pourriez donc chercher un mot-clé à l'intérieur d'une revue en particulier, dans la bibliographie des articles, puis dans le titre du livre recensé si vous êtes à la recherche d'un compte-rendu de livre. Les deux derniers champs correspondent à des recherches par ISSN ou par ISBN, c'est-à-dire par le numéro unique d'une revue, l'ISSN, ou par le numéro unique du livre, l'ISBN. La partie suivante de l'écran de recherche avancée propose différentes manières de limiter votre recherche. D'abord par type de document ou par type d'article savant. Il vous est aussi possible de limiter par fond ou par grande collection, puisqu'Érudit donne accès à des documents hébergés sur d'autres plateformes. Sur la plateforme française Percé, sur la plateforme canadienne Center for Digital Scholarship Journals de l'Université du Nouveau-Brunswick, ou dans les documents déposés par les organismes partenaires financés par les fonds de recherche du Québec. Il vous est aussi possible de limiter par discipline, par langue, par revue, ainsi que par intervalle de date. Allons donc lancer la recherche sur Scarlett Street. Nous inscrivons d'abord Scarlett Street entre guillemets anglais afin de retrouver cette expression précise. Nous ajoutons le mot-clé ADAPT suivi d'un astérisque afin de trouver tous les mots débutants par ADAPT. Nous nous assurerons que l'opérateur de recherche soit bien le « et » entre ces deux premiers mots-clés, puisque ceux-ci doivent se retrouver tous les deux dans les résultats. Nous ajoutons ensuite un mot pour recouvrir le même concept que la question de l'adaptation, soit « remake » suivi d'un astérisque afin de le chercher à la fois au singulier et au pluriel. Puisque ADAPTATION et REMAKE recouvrent le même concept, nous nous assurerons de les inscrire dans la même boîte de recherche, séparée par l'opérateur OR en anglais. Notez ici qu'il est préférable, pour obtenir de meilleurs résultats dans Erudy, de limiter le nombre de mots-clés recherchés et de ne pas utiliser plus d'un mot-clé dans les boîtes de recherche. Si jamais vous vous risquez à le faire, comme moi ici, alors vous devez inscrire les « et » et les « ou » en anglais, donc « n » et « or » dans les boîtes de recherche. Rappelez-vous aussi de ne pas mettre de majuscule ni d'accent dans vos mots-clés afin d'obtenir des résultats plus pertinents. Lançons donc la recherche en utilisant le champ « titre, résumé, mots-clés », c'est-à-dire dans les notices bibliographiques sans le texte intégral, ce qui ne donne malheureusement aucun résultat. Mais ne nous décourageons surtout pas et allons élargir la recherche en en la chercher dans tous les champs, c'est-à-dire dans les notices bibliographiques et dans le texte intégral, au risque de se retrouver avec des articles qui sont peut-être un peu moins pertinents. Nous allons aussi nous assurer d'avoir coché tous les fonds pour qu'Iridi puisse interroger toutes ses collections. Nous obtenons cette fois deux résultats. Un article de la revue « Séquences » et un article tiré de la revue « 24 images », deux revues culturelles québécoises. On peut consulter directement les textes des articles en cliquant sur le titre de l'article. Ici, on voit que l'article est plutôt général et qu'il ne traitera donc pas en profondeur de la question de l'adaptation dans Scarlet Street. On peut alors décider de lancer une recherche plus générale sur la seule question de l'adaptation au cinéma en cliquant sur « Modifier la requête ». Inscrivons notre nouvelle recherche « Adapt » avec un astérisque et « Cinéma » avec un astérisque ou « Film » avec un astérisque. Nous allons chercher dans le champ « Titres, résumés et mots-clés ». Cette fois, nous avons beaucoup de résultats, près de 750 en tout et, sur le filtre « Type de publication », près de 500 articles savants. Il serait alors judicieux d'aller modifier la recherche pour ne garder que les articles savants et pour des dates précises, par exemple de 2015 à aujourd'hui. De cette manière, vous vous assurez de ne garder que les articles scientifiques les plus récents. Remarquez, dans la section de gauche, quelques autres options sur l'interface d'Érudit. D'abord, vous pouvez filtrer les résultats en fonction de différents mots-clés. Vous pouvez aussi filtrer les résultats selon différents critères. Vous pouvez également modifier le nombre de résultats qui apparaissent par page et trier vos résultats par pertinence, par titre, par auteur, par date de publication. Petit truc, n'oubliez pas d'enregistrer votre requête, particulièrement si vous en êtes bien fier. Merci. 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 Merci.